On attend évidemment des informations de Genève pour savoir si... Alors que là, oh là, début de bagarre, cette fois-ci c'est du sérieux. Et c'est à nouveau Frédéric Roy qui est dans le coup. Avec Cody Allemond, qui apparemment et intelligemment refuse le contact. Et j'espère vraiment que les arbitres vont envoyer Frédéric Roy en prison. Parce qu'alors qu'il n'avait rien du tout, il a vraiment mis ses gants au sol avec l'intention de se battre. A 18 secondes du terme de la rencontre, de la frustration. Et ça n'est pas la première dans ce match de Frédéric Piouzroy. Et là, Cody Allemond qui en a un peu marre de se faire allumer. Et là, mon garçon, t'as beau être le fils de Patrick Roy, cette attitude est vraiment une attitude totalement stupide. Alors, que s'est-il passé avant ? Y a-t-il eu un échange ? Peut-être un coup de crosse avant cet échange. Mais là, vraiment, l'attitude de Piouzroy est complètement stupide. Et regardez, lui il va finir le tournoi. Je pense que pour lui c'est terminé. Bon, je vous laisse juger de l'intelligence du garçon. Je vous laisse juger de l'intelligence du fils de Patrick Roy. Et on ne retiendra que l'intelligence et l'extraordinaire capacité de jeu que possédait son papa. Mais là, il n'a pas vraiment généré un garçon avec la même sensibilité. Quelle débilité, excusez-moi du terme, mais quelle débilité chez ce garçon. C'est vraiment complètement stupide. Alors, on revoit. Oui, alors, effectivement, il y a eu un petit coup de canne de Cody Almond sous le bras de Piouzroy. Mais Roy a immédiatement enlevé les gants avec son intention de se battre. Ça fait partie du hockey sur glace. Mais là, vous voyez bien, Cody Almond ne répond pas, même si c'est lui qui a donné le premier coup. Il refuse le combat. Les arbitres tentent de les séparer. Et sur cette attitude-là, bon, chacun est juge. Mais ensuite, l'attitude du joueur vis-à-vis des arbitres, vis-à-vis du vestiaire, ce qu'il a fait en entrant au vestiaire, ça, c'est vraiment totalement stupide. Alors, nous allons devoir rendre l'antenne assez rapidement dès que le match se termine. Il y a eu quelques moments, on a perdu un petit peu de temps, tout à l'heure, sur la fameuse bagarre Bézina-Barone-Bagnale. Et maintenant, sur cette action, Romy est en prison. Cody Almond a pris 5 minutes. Roy en a pris 2. Hello.